... Salut chers amis sportifs et merci de nous suivre à travers cette édition spéciale consacrée aux voeux de nouvel an. Nous allons partir du côté des présidents de fédérations pour cet exercice et en profiter pour demander le bilan partiel de leurs activités 2017 et les perspectives 2018. C'est une saison mitigée parce qu'on aurait voulu faire un peu plus. Faute de moyens, on n'a pas pu amener autant d'athlètes. On a respecté escouilleusement le calendrier, seulement qu'on a dû réduire la taille de nos délégations sur les différentes compétitions par rapport aux distances au championnat d'Afrique. On a dû partir avec 5 athlètes, 2 médailles de bronze. On aurait espéré mieux et pu donner plus d'expérience à nos athlètes pour préparer les Jeux de la francophonie. Ça n'a pas pu se faire. On a eu de bons comportements sur les différents tournois et avec l'Open. Ce qu'il faut noter de positif, c'est l'admission de 5 athlètes ivoiriens au centre de haut niveau de Budapest. Ils sont bénéficiaires d'une bourse de la Fédération internationale pour préparer les Jeux de Tokyo 2020. Je pense que c'est un rapport positif. Cette bourse a été renouvelée puisque le comportement sportif en dehors des tapis jouent pour le renouvellement. Ils ont renouvelé les bourses pour l'année 2018. Je pense que c'est le positif de cette année. Il faut noter également aussi qu'on a eu un don de la Fédération internationale en tapis pour continuer le développement du judo en Côte d'Ivoire. On a eu des carcasses pour les faire sorties. C'est un peu un os dans nos pieds qu'on va essayer de faire sortir très rapidement pour essayer de donner l'occasion à des vides de l'intérieur du pays de pratiquer du judo. Si on doit parler de nos souhaits, je pense que c'est déjà fait en sorte que le sport aille plus vers la voie du professionnalisme pour nous donner la chance de compéter à l'âme égale avec tous ceux que nous allons rencontrer à l'étranger. Car aujourd'hui, le sport amateur n'existe plus. Il existe juste pour ceux qui font autre chose que du sport en permanence. Mais j'en profite pour souhaiter une très bonne année sportive à tous les Ivoiriens. Faisons en sorte que la paix que nous entretenons actuellement pour cette démise, ne nous égarons pas. Nous n'allons pas loin de ce comportement-là, puisque c'est un gage de pouvoir développer et d'atteindre certains objectifs. Je voudrais dire que pour nous, au Nambudo, l'année 2017 a été une année d'intenses activités. Une année pleine également. Une année qui nous a proposé quand même à un niveau assez élevé. D'abord, il est important de relever ce stage international que nous avons pu organiser à Abidjan ici même au mois de mai 2017 et qui a réuni cinq pays et qui a permis à la Côte d'Ivoire non seulement de mettre à niveau techniquement l'ensemble de ses pratiquants, mais également de permettre aux gradés de la discipline de régulariser leur grade au niveau international. Ça a été une expérience très riche. Après quoi, disons qu'au plan national, la Fédération a eu quand même un très bon niveau de compétition. Cette année, dix compétitions ont eu lieu où les athlètes se sont véritablement donnés à fond. Ça leur a permis d'avoir un très haut niveau de compétitivité. Ce qui s'est vu déjà au niveau du championnat d'Afrique qui s'est déroulé au mois d'octobre dernier. Encore une fois, la Côte d'Ivoire s'est classée deuxième, donc vice-championne d'Afrique, juste derrière le Cameroun avec 21 médailles. Et donc, nous avons également fait beaucoup de formations. Le comité directeur a continué sa structuration. Et donc, aujourd'hui, nous sommes quand même heureux de nous rendre compte que la FENACI fait partie des meilleures fédérations de ce pays. Mais tout cela grâce à un comité directeur très dynamique, très actif, celui qui, je pense, peut pouvoir compter. Nous avons également de très grandes ambitions pour les années futures. Et donc, je voudrais vraiment saisir l'occasion pour remercier tous ceux qui ont permis d'atteindre ces résultats, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau administratif. Tous les membres du comité directeur, tous les athlètes, tous les encadreurs qui, chaque jour, font des efforts dans nos différents clubs pour donner un niveau technique aux athlètes. Je voudrais souhaiter que l'année 2017 se termine dans le bonheur, dans la santé, dans la paix, dans les différents foyers. Et prier le tout puissant afin que l'entrée dans l'année 2018 puisse se faire également dans le bonheur, dans la joie. Et permettre que cette année 2018 soit une année de prospérité pour l'ensemble des Nambudokab. 2017 a été une année très riche en activités sportives sur le plan rugbystique. Nous avons pu avoir plus de 4 000 jeunes gens, enfants, de partout de la Côte d'Ivoire qui ont découvert le rugby à travers le programme GIRE. Et au niveau de nos compétitions, nos juniors ont pu participer à des tournois internationaux. Et puis, au niveau des seniors, la Côte d'Ivoire est venue avec la médaille d'argent pour le coup de la Silver Cup. Donc, c'est une année qui a été vraiment riche. Et dernièrement, on vient de finir notre Assemblée générale qui s'est passé vraiment dans le calme et la clétude. Le rugby revit en Côte d'Ivoire. Bonne heureuse année. D'abord, en 2018, que 2018 voit la Côte d'Ivoire revenir sur le plus haut sommet. Qu'on soit qualifié pour la Silver Cup pour enfin intégrer le groupe A. Que nos jeunes gens aiment davantage le rugby et que nos partenaires nous soutiennent. Voilà. Merci. Merci. Aujourd'hui, c'est une grande joie. Je m'anime personnellement. Mais c'est toute la famille autéristique de Côte d'Ivoire qui a commencé à l'âge de 10 ans par aller à l'esprit scientifique. Je ne m'imaginais pas qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai pu mettre en place pouvait être récompensé. C'est en cela que je voulais remercier M. Porqué Hervé. Tu as cru de nous récompenser, de reconnaître tous nos mérites et je le suis reconnaissant pour m'avoir distingué aujourd'hui. C'est la première reconnaissance nationale d'ailleurs. Donc, en dehors de cela, il faut dire que 2017 a été une année importante pour nous, pour la Fédération Ivarienne de Telo, mais pour tous les joueurs autéristiques de Côte d'Ivoire parce que nous avons placé la Coupe du Monde de cadets que j'ai proposée à la Fédération Mondiale qui l'a acceptée, qui l'a entérinée. Et cette année, nous avons présenté la Côte d'Ivoire qui a présenté la première cadette la première équipe cadette et l'ivoirienne Aurega Galo-Irène a été la troisième mondiale. Première en Afrique, cadette, c'est une performance importante. C'était en Belgique 2017. du mois de novembre 2017. Et nous avons pu parcourir l'Europe, l'Autriche, où nous sommes allés expliquer l'importance de notre innovation qui n'existait même pas en Europe. Ensuite, nous avons relié l'Allemagne où, dans les plus grandes universités européennes en Allemagne, nous avons sillonné ces collèges et universités pour promouvoir et expliquer notre innovation. Les Européens étaient tout à fait content de l'énigme africain. C'est toute une première fois qu'un Africain, que même qu'un Européen expliquait le télo dans ces universités. Ce fut un moment important et je remercie toute la Côte d'Ivoire. tu as cru. Tu as cru tous nos bienfaiteurs et puis, pour terminer, je voudrais dire bonne année à tous que l'année 2018 soit une année encore de confirmation. Mais je ne pourrais pas terminer sans dire merci à mon ministre de tutelle, le ministre Amicia. tu as cru à le télo. Et aujourd'hui, tu as porté haut l'image de cette surtout, de ce jeu cérébral, de stratégie éducative et sportive culturelle. Merci à vous, les journalistes, qui n'avez cessé d'aider le télo. Et aujourd'hui, je pourrais vous dire merci. Voilà, à l'instar de ce président de la fédération, nous réitérons les mêmes vœux à votre endroit tout en espérant que le Dieu Tout-Puissant vous accordera la santé et beaucoup plus de réussite en 2018. Sous-titrage ST' 501